Hey, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, je vous retrouve pour les choses à faire au mois de novembre. Il y a énormément de choses à faire sur Animal Crossing New Horizons au mois de novembre. Franchement, ne loupez rien ! Il y a 10 choses à faire au mois de novembre, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Il y a un event, il y a des promos, il y a un insectosafari, il y a des nouveaux plans, il y a vraiment plein de choses à débloquer. Vraiment, ne loupez rien ! On a les plans champi qui sont juste incroyables tout le mois de novembre, donc il ne faut pas les louper. Bref, écoutez, je vous retrouve dans le jeu. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me soutient, ça fait trop plaisir ! N'hésitez pas aussi, bien sûr, à lâcher un petit commentaire si vous voulez échanger avec moi et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner si c'est toujours pas fait pour ne rien louper et faire partie de la team fraise ! Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui rejoignent ma chaîne YouTube avec un petit abonnement et merci à tous ceux qui se follow ! N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes petits réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, Twitch, Instagram, TikTok... Vraiment, n'hésitez pas à me suivre partout ! Écoutez, sans plus attendre, on se retrouve du coup dans le jeu ! Du coup, je vous retrouve dans le jeu pour la première chose à faire et pour l'occasion, j'ai mis une petite tenue champignon, je sais pas ce que vous en penserez. J'ai plus le code motif parce que je l'ai prise l'année dernière en fait sur cette île, mais regardez comment je suis canon avec cette petite tenue ! J'espère en tout cas que ma petite tenue vous plaît, écoutez, c'est parti ! La première chose que vous aurez à faire au mois de novembre, comme je vous le disais dans l'introduction, c'est de débloquer du coup les crafts champignons. Regardez-moi tout ce que j'ai pu débloquer ! Donc tout ça, c'est des crafts, que ce soit les lampes, que ce soit les paravents champignons qui sont trop beaux, vous avez aussi les petits parasols champignons, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses ! Moi, ce que je préfère, c'est les lampes champignons, je les trouve incroyables ! Du coup, pour récupérer ces petits crafts, vous avez du 1er au 30 novembre, comme je vous le disais. Vous allez les récupérer dans vos petits ballons, donc n'hésitez pas à farmer les ballons pour essayer d'avoir tous les plans champignons. Malheureusement, pour les plans champignons, vous ne pouvez les avoir que dans les ballons, donc vraiment farmer les ballons. Je vous fais une petite vidéo très prochainement pour vous expliquer comment ça se passe, mais j'en avais déjà fait une, donc je vous la mettrai dans le petit en attendant, je vous en avais fait une l'année dernière, j'espère qu'elle pourra vous aider ! Donc pour les petits crafts champignons sur cette île, je n'ai pas tout, mais du coup, voilà, je vous les montre. Ils sont super difficiles à avoir, donc vraiment, farmez-les dès le 1er novembre si vous voulez avoir absolument tous les plans. N'hésitez pas à farmer les pommes de pin et les glands dans les arbres pour pouvoir du coup les crafter. Pour avoir des pommes de pin et des glands, vous avez juste à secouer vos arbres jusqu'à temps que ça tombe, donc allez-y, allez-y, farmez à fond les ressources, vous en aurez besoin, les glands, les pommes de pin, vous y allez pour pouvoir faire vos petits crafters. Donc allez-y, allez-y, vraiment, il faut secouer jusqu'à temps que ça tombe. Voyez, là, j'ai plein de petits glands, donc c'est parti, on prend mes petits glands. Donc voilà, ça c'était à faire dès le 1er novembre. Pour la deuxième chose à faire, on va aller soit à la mairie, moi, je n'ai pas besoin puisque j'ai l'application, donc si vous n'avez l'application, pas besoin. Si vous n'avez pas l'application, vous allez à la mairie, vous allez dans articles spéciaux et vous allez dans articles temporaires. Vous avez la fête des lampions du 1er au 11 novembre, donc n'hésitez pas à acheter des petits lampions, ils sont trop mignons. Il y en a différents, ce n'est pas tous les mêmes, il me semble, donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir jusqu'au 11 novembre, tous les jours, du 1er au 11 novembre. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez récupérer comme petits lampions ? Vous pouvez encore acheter jusqu'au 3 novembre des décorations œillet d'Inde, donc si vous voulez en racheter, ils étaient déjà là au mois d'octobre, mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez en racheter, ils sont vraiment trop beaux. Vraiment, moi, j'adore. Et les petits lampions, ils sont trop mignons. Du coup, n'hésitez pas à en acheter un maximum. La troisième chose à faire à partir du 11 novembre, ça va être encore tout simplement, du coup, d'aller dans les articles saisonniers, donc temporaires, et d'acheter le Shitosé Ame, du coup, qui est la fête de Shishigo-san, si vous voulez, du coup, en avoir. Je ne sais pas trop ce que c'est, je vous avoue. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous, vous savez ce que c'est. Donc voilà, la quatrième chose à faire, du coup, ça va être de souhaiter l'anniversaire de vos habitants. J'essaierai de vous trouver un petit calendrier, comme d'habitude, pour vous mettre les anniversaires des habitants. Je sais que le 3 novembre, c'est l'anniversaire de Urbain parce que je l'aime trop. Ensuite, on a Boris qui est du 5 novembre, il me semble. Enfin, voilà. La cinquième chose à faire, ça va être tout simplement d'observer le ciel, du coup, pour avoir des fragments d'étoiles, donc des petites étoiles filantes. Donc, c'est très simple, vous avez juste à vous mettre comme ça quand il y a une étoile filante qui va arriver, il y en aura, donc je vais pouvoir vous montrer. Vous appuyez sur A, il ne faut que vous ayez rien dans les mains. Et du coup, ça va vous faire un petit vœu. Et le lendemain, sur votre plage, vous aurez les fragments d'étoiles filantes à récupérer. Du coup, vous pouvez avoir des étoiles filantes quand vous avez une pluie d'étoiles filantes ou tout simplement, si vous voyez que le temps est clément, vous pouvez avoir des étoiles filantes. Donc, si vous n'avez pas trop de nuages, n'hésitez pas à regarder le soir si vous avez des étoiles filantes. Si vous avez des étoiles filantes sur votre île, vous avez forcément Céleste qui sera là. Donc, n'oubliez pas d'aller parler à Céleste pour avoir votre petit plan, du coup, tous les mois qui va être différent par rapport au signe du Zodiac. Si vous ne les avez pas encore tous débloqués, les plantes célestes sont juste magnifiques. Vous avez fait une vidéo sur le sujet, je vous en referai une si ça vous intéresse. Du coup, voilà, donc n'hésitez pas à farmer les étoiles filantes. Jusqu'au 22 novembre, vous pouvez avoir des fragments d'étoiles scorpions et à partir du 23 novembre, vous allez pouvoir avoir des fragments d'étoiles sagittaires. Donc, n'oubliez pas, donc ça, c'était la cinquième chose à faire. Sixième chose à faire, n'oubliez pas de récupérer un maximum de champignons sur votre île. Ça peut même vous faire débloquer des trucs maïs nook. Bon, là, je ne sais pas si je l'ai, mais de temps en temps, vous aurez récolté des champignons. Un max de champignons, que ce soit pour vos crafts et puis tout simplement pour avoir tout ce qu'il faut si vous avez besoin plus tard. Si vous voulez les manger aussi, n'hésitez pas. Donc, je récupère un max de champignons et on attend qu'il y ait une petite étoile filante qui vienne. Du coup, c'est parti pour la pluie d'étoiles filantes. Je crois que ça commence vers 21h. Si je ne dis pas de bêtises, 20h ou 21h. Donc, voilà, n'oubliez pas d'aller... Si vous avez une pluie d'étoiles filantes d'annoncée, n'hésitez pas, vous placez comme moi. Vous n'avez rien dans les mains et vous appuyez sur A quand vous voyez une étoile filante passer dans le ciel. Du coup, vraiment, n'oubliez pas, le lendemain, vous aurez vos fragments d'étoiles sur les plages. Si vous ne les récupérez pas le lendemain, du coup, dans le jeu, que vous fassiez du tété ou non, si le lendemain, vous ne les récupérez pas sur votre plage et que vous êtes après au surlendemain, ils vont disparaître. Donc, vraiment, le lendemain, allez chercher vos fragments d'étoiles filantes. Ce serait trop bête de les louper. Surtout, si vous voulez crafter des choses, quand vous avez une pluie d'étoiles filantes comme moi et quand vous avez des étoiles filantes tout court, en fait, sur votre île, c'est que Céleste est là. Donc, n'oubliez pas d'aller voir Céleste, de la chercher sur votre île. Si vous ne la trouvez pas sur votre île, n'oubliez pas d'aller au dernier étage en général, même si vous n'avez pas mis d'escalier, qu'il n'y a pas de rampe, elle peut très bien se cacher au dernier étage. Donc, cherchez-la. Si vous avez des étoiles filantes, vraiment, Céleste est forcément là. Si vous voulez débloquer en plus des My Snoop, d'ailleurs, moi, j'en ai débloqué et ça fait plaisir. Franchement, c'est trop cool. Veu par veu. J'ai fait combien de veu ? J'en ai fait que 30. Honte à moi. Celle-ci, je l'ai depuis plus de deux ans. J'ai fait que 30 veu, c'est inadmissible. Faudrait que je fasse les 200 veu, quand même, ce serait bien. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de récupérer aussi vos ballons quand vous envoyez, car ça peut être les craft champignons. Donc, vraiment, faites-le. Moi, j'ai eu une bouillard, pas de chance, mais on ne sait jamais. Je vous retrouve du coup le lendemain pour récupérer mes petits fragments d'étoiles. Donc, comme je vous l'ai dit, le lendemain, vous allez aller chercher vos fragments d'étoiles sur la plage. Vos fragments d'étoiles ne peuvent être que sur les plages, donc ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Par contre, si vous pensez avoir tout récupéré, vous avez fait toute votre plage, mais que vous trouvez qu'il n'y en a pas tant que ça, n'hésitez pas à retourner dans un bâtiment et à revenir un peu plus tard ou juste après être passé dans le bâtiment. Ça va faire recharger et ça va vous remettre des fragments d'étoiles puisque les plages sont assez petites des fois si vous mettez plein de fleurs ou autre. Et donc, c'est possible que tous vos fragments d'étoiles ne soient pas positionnés sur les plages. C'est toujours ma déco pique-nique ici qui n'a rien à foutre. Il va vraiment falloir que je l'enlève. Elle me gêne en plus. Ah mais attendez, on a la visite au camping aussi, je n'avais pas vu. Bah go, on va voir c'est qui dans notre camping. C'est Siver ! Je crois qu'il s'appelle Siver. Il me semble que je n'ai pas sa carte amibou en plus. Parce que vous m'avez souvent demandé Siver quand j'offre des campeurs. Bon bah du coup, on continue. La septième chose à faire, ça va être de récupérer les plans feuilles d'érable. Du 16 au 25 novembre, vous avez la possibilité d'obtenir du coup les plans feuilles d'érable qui sont juste magnifiques. Du coup, c'est comme pour les flocons de neige et c'est comme du coup aussi pour les fleurs de sakura. Il va falloir en trouver certaines. Par exemple, vous voyez celle-ci, hop ! Donc n'oubliez pas d'en récupérer un maximum parce que ça ne dure que 9 jours. Comme les fleurs de cerisier, ça ne dure vraiment pas longtemps, 9 jours. Donc faites-le. Donc je vous rappelle, c'est du 16 au 25 novembre que vous pouvez du coup obtenir les plans feuilles d'érable et que vous allez pouvoir obtenir des feuilles d'érable. Après, vous ne pourrez plus. Donc ça, c'était la septième chose à faire. Armez-vous de votre petit filet et aussi de votre petit lance-pierre pour récupérer tous ces petits plans et toutes ces petites feuilles. Et continuez bien sûr à récupérer un max de champignons. Et je vous retrouve du coup pour la huitième chose à faire. Le 18 novembre, la huitième chose à faire, si vous êtes dans l'hémisphère sud, vous aurez un insecto safari. Donc n'oubliez pas l'insecto safari dans l'hémisphère sud si vous êtes le 18 novembre. Donc voilà, ça c'était juste pour l'hémisphère sud. Moi, je suis dans l'hémisphère nord donc je ne l'ai pas. Et on se retrouve du coup pour la neuvième chose à faire. La neuvième chose à faire sur ton île et à ne pas oublier, ce sont les soldes chez Melly Mello. Du coup, n'oublie pas de fêter le Nook Friday et d'aller du coup à la boutique de Melly Mello. Du 24 au 30 novembre chez Melly Mello, tu vas avoir des promotions. Donc vraiment, n'oublie pas de fêter ça. Ça va te permettre d'acheter des choses que tu n'aurais peut-être pas pu te payer. Nous sommes au beau milieu d'une campagne promotionnelle spéciale, le Nook Friday. D'ici au 30 novembre, tu peux bénéficier de 30% de réduction sur tout le magasin. Donc ça vaut pour tout ce que vous achetez. Donc vraiment, n'oubliez pas d'aller acheter tout ce que vous avez besoin. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de trucs qui peuvent être utiles d'acheter. Donc moi, par exemple, je vais acheter ça, ça coûte une fortune normalement. Ah bah c'est un prix plus abordable déjà, 133 000. Je crois que c'était 150 000 sinon. Donc c'est plutôt cool. Merci Melly Mello. Et du coup, ça marche sur tout ce que vous achetez dans la boutique. N'hésitez pas à acheter vos kits de personnalisation à ce moment-là si vous voulez les payer moins chers du coup. Ça va vous faire des économies. Donc vraiment, n'hésitez pas à en acheter un maximum. Même si c'est super chiant de refaire le chargement à chaque fois. N'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est toujours pas fait. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. N'hésite pas à rejoindre la team fraise. Plus on est de fraises, plus on est joyeux. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. On se retrouve pour la dixième chose à faire et c'est bien sûr la fête du partage qui se déroule le 23 novembre. Regardez-moi ça comme ils sont pas trop mignons. Donc c'est parti. Je vous retrouve tout de suite avec Marie. Regardez-moi ça comme c'est beau. La mairie est toute belle. Bonjour tout le monde. La fête du partage bat son plein. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, la fête du partage se déroulera le 23 novembre. Donc en fait, ça fait référence si je ne dis pas de bêtises à Thanksgiving. Du coup, vous allez cuisiner avec dindous des petites choses. Ça va vous débloquer des plans, donc des items qui sont super jolis. Je vous ferai une vidéo plus détaillée de l'événement de la fête du partage qui est vraiment trop sympa. Regardez, ils sont trop mignons. Franchement, j'adore. Donc voilà, n'oubliez pas de le faire le 23 novembre. Et à partir du 24 novembre et jusqu'au 30 novembre, vous pourrez acheter à la boutique, du coup, les petits crafts, tout simplement des items, du coup, de la fête du partage. Donc n'oubliez pas. Donc moi, je vais têter pour vous montrer du coup ça tout de suite. Et on a encore de la visite au camping. On va aller voir qui se cache dans mon petit camping aujourd'hui. C'est parti. On a les premiers flocons de neige. J'adore. On a la petite ambiance du coup de Noël. La petite musique là, j'aime trop. Alors, qui se cache dans mon camping aujourd'hui ? C'est parti, Verdict. Est-ce qu'il est mignon ? Fille ou garçon ? Oh, ça va, elle est mignonne. C'est une fille et c'est du coup la petite Chavrina. Donc bien sûr, je ne vais pas la prendre. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Donc c'est parti. Donc comme je vous l'avais dit, il y a encore bien sûr les promos. Comme je vous l'avais dit, vous avez les petits items de la fête du partage que vous pouvez acheter et vous allez avoir les plans. Donc je vais vous montrer. Donc ça, c'est du 24 au 30 novembre. Donc on va acheter ça parce que c'est super mignon. La première année, on pouvait juste les crafter. On ne pouvait pas les acheter. Je trouve ça trop cool qu'ils aient rajouté qu'on puisse les acheter. Regardez, j'ai des trucs jolis à la boutique. Ça, c'est sympa ça, les petits casiers. Je le prends. Je le prends parce que je ne suis pas sûre d'avoir cette couleur et j'en ai marre de passer ma vie sur l'île de Jo pour changer les couleurs. Du coup, bricolage à acheter. Donc n'oubliez pas, vous avez du 24 au 30 novembre pour acheter ces recueils de plans. Du coup, n'oubliez pas ces deux-là à acheter, recette de la fête du partage et bien sûr, le bricolage du partage. Du coup, pour la dernière chose que vous aurez à faire au mois de novembre, je vous conseille du coup de faire bien sûr comme d'habitude les poissons, les créatures marines car tous les mois, vous avez des créatures qui vont disparaître. Donc moi, j'ai bien avancé au niveau des créatures mais il m'en manque et les poissons, j'en ai pas beaucoup. Donc n'oubliez pas de le faire. N'hésitez pas à regarder sur une application. Moi, j'utilise l'application ACNH Live sur mon téléphone. N'oubliez pas, voilà, n'hésitez pas à regarder sur l'application au niveau des mois, qu'est-ce que vous pouvez récolter ou pas. Donc quels sont les insectes que vous allez pouvoir trouver, les poissons et quels sont ceux qui vont disparaître. Focalisez-vous surtout sur ceux qui vont disparaître du coup puisque les autres, si vous pouvez les avoir le mois d'après, c'est pas grave. Donc voilà, c'était la dernière chose à faire pour ce mois du coup de novembre. Donc 10 choses à faire pour ce mois de novembre, même 11 choses à faire. J'espère que ma petite vidéo vraiment vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas aussi de commenter la vidéo, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à mettre votre plus belle ours dans les commentaires. Un petit émode d'ours dans les commentaires s'il vous plaît aujourd'hui. Ce sera ça, le mot d'ordre, le petit ours. Donc n'oubliez pas de mettre votre ours dans les commentaires. On se retrouve du coup dans les commentaires pour une prochaine vidéo et pour de prochaines aventures sur Twitch et tous mes petits réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !